Ici, on ne s'embarrasse pas de la vieille dentelle. Tout ce qui n'est pas engagé, poubelle. Pour que ça pète, il faut faire votre cinéma sur Tueurnet. Les internautes s'interrogent sur le bien fondé de mon pseudo Tueurnet. Et pour cause, ils n'ont tout simplement jamais lu De Vos. Alors, je vous la refais pendant qu'ils se reposent. Il faut oser, hein ? Donc, j'ose. Un jour, en pleine nuit, Calypso me téléphone. C'est mon prof d'astro. Il me dit, je ne vous réveille pas ? Comme je dormais, je lui dis, non. Il me dit, je viens de recevoir du labo les deux résultats de nos analyses. J'ai une bonne nouvelle pour vous. En ce qui me concerne, tout est normal. Par contre, pour vous, c'est alarmant. Je lui dis, quoi ? Qu'est-ce que j'ai ? Il me dit, un chromosome en plus. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Il me dit, que vous avez une case en moins. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça signifie ? Il me dit, que vous êtes un Tueurnet. Vous avez le virus du Tueur. Je lui dis, le virus du Tueur ? Il me dit, rassurez-vous, ce n'est pas dangereux pour vous, mais pour ceux qui vous entourent, ils doivent se sentir visés. Je lui dis, mais pourtant, je n'ai jamais tué personne. Il me dit, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et paf, il raccroche. Et toute la nuit, j'ai cru entendre le chromosome en plus tourner en rond dans ma case en moins. Le lendemain, je me réveille avec une irrésistible envie de tuer. La maison 8, c'était prévisible. Il fallait que je tue quelqu'un. Et tout de suite. Mais qui ? Qui tu es ? Qui tu es ? Attention, je ne me posais pas la question, qui tu es ? Dans le sens, qui es-tu ? Toi qui cherche, qui tu es ? Comme le dit le proverbe, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Qui j'étais ? Je l'ignorais. Qui je suis ? Je le sais désormais. Un tueur. Pas sensible. Puisque je dispose désormais d'une cible. Tous ceux qui prétendent que je ne suis pas libre ont droit à mon gros calibre. D'où mon titre Tueur net. Un site qui vous met du plan dans la tête. Oh les mains. On ne clique surtout pas. Plus de clavier, plus de souris. Vous êtes à ma merci et si vous remuez, ne serait-ce que le petit doigt. J'explose votre bécane. Compris ? C'est le journal des tueurs nets qui s'adresse à tous. Donc à personne. On ne clique surtout pas. On cartonne ! Contre Rome et ses prêtres frustrés, Nietzsche reprend la balle au bon en déclarant « Guerre à outrance à Rome, paix et amitié avec l'islam ». Ce cri de guerre peut en choquer plus d'un. Mais comme c'est souvent le cas avec les tueurs nets, c'est le texte qui se moque du contexte. Nietzsche poursuit son réquisitoire en écrivant « L'islam a mille fois raison de mépriser le christianisme qui nie et atrophie la vie ». N'en déplaise à nos ancêtres, l'islam reste pour Nietzsche une religion de maître qui aime la vie et l'exprime avec des raffinements exquis. En chantant que l'homme est fondamentalement con, qu'est-ce que j'ai fait d'autre sinon d'exprimer mon propre désenchantement ? Mais si par hasard, d'autres le partagent et qu'ils ouvrent leur gueule au lieu de la fermer, ça changera tout. Parce que dans ce cas, l'état maladroit aura du mal à museler plusieurs libertés. C'est peut-être ça qui est en train de se passer sur Internet. Ce n'est pas seulement de la merde qui attire les mouches, mais les mouches qui ont enfin le droit et l'endroit pour vous dire merde. À vos blogs, citoyens ! Réunissons-nous en cliquant sur une petite souris seule, capable de venir à bout d'une politique qui ne tient plus debout. Et exprimons-nous de concert sur les sujets les plus divers à travers nos créations imaginaires pour que le passé soit dépassé et l'avenir réouvert. Pardon ? Il vous suffit d'associer votre site, votre blog, votre réseau à cette nouvelle vague qui voudrait ré-enchanter le monde au lieu de le désenchanter. Un coup de main, rien de plus, rien de moins, pour que l'élection de 2012 ne voit pas l'ombre d'une abstention. Ici, on utilisait une vieille recette de grand-mère en criant tous au vieil ! Au vieil ! Au lieu de marchons, marchons, parce que ça ne marche plus. Sous-titrage Société Radio-Canada A ma droite, une fémen égyptienne, Alia. A ma gauche, une fémen tunisienne, Emina. Entre les deux, je joue le rôle d'une hyène qui pèse et proteste contre ce genre de phénomène. Femmes, femelles, femaines, je ne vous dis pas amène, je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de descendre dans l'arène pour cesser d'être à la traîne. On ne peut pas se comporter comme des chiens. ce n'est pas la victoire qui importe, mais les moyens qui l'assurent. Nous sommes des visages avant d'être des corps affichés sur un mur. Pour détruire le mur de l'intolérance, il y a des moyens plus sûrs et votre tenue d'Ève rend suspecte toute votre brillante aventure. Vous avez ôté à la femme tout son charme, tout son mystère, perverti l'image de la fille, souillé l'image de la mère. Vous n'avez rien prouvé d'autre sinon que l'un des sens a un sens, que l'empire des sens en dit long sur le sens de l'empire. l'empire de la marchandise qui est devenu votre devise, l'empire du mal auquel vous voulez substituer votre empire. Je vous rassure, le matriarcat ne vaut guère mieux que le patriarcat. Il y a toute une gamme de nuances entre le nu et la burqa. Vous prétendez lutter contre la pornographie en renvoyant de la femme la pire des photographies, des corps et des décors dépourvus d'esprit. Vous prétendez lutter contre la phallocratie avec une zezette qui regrette de ne pas être un zizi. Vous prétendez lutter contre le sens du sacré en sacralisant les cinq sens avec votre licence contraire à la décence. Vous prétendez lutter contre le sens moral en prétendant que votre morale a plus de sens. C'est votre esprit. C'est votre esprit que vous devriez exhiber et non votre nombril. Je préfère encore me voiler la face plutôt que d'être suivi à la trace. Ce n'est pas à moi mais à vous de me découvrir. de vous. C'est votre esprit. C'est votre esprit. Mon frère, veux-tu t'isoler ? Veux-tu chercher le chemin qui mène à toi-même ? Tarde donc encore un instant et écoute-moi. Tu te dis libre ? Je veux entendre ta pensée maîtresse et non pas apprendre que tu t'es débarrassée de tes chaînes. Il en est qui ont perdu leur magnitude en rejetant leur servitude. Libre de quoi ? Que m'importe, mais que ton œil clair m'annonce, libre pour quoi ? Peux-tu te donner à toi-même ton bien et ton mal et suspendre ta volonté au-dessus de toi comme une loi ? Peux-tu être ton propre juge et le vengeur de ta propre loi ? À certains hommes, tu ne dois pas donner la main mais seulement la patte. Et je veux que ta patte ait aussi des griffes. Mais l'ennemi, le pire que tu puisses rencontrer, sera toujours toi-même. Il faut que tu veuilles brûler dans ta propre flamme. Comment voudrais-tu redevenir neuf si tu n'es pas d'abord devenu cendre ? On y voit que du feu, ça tourne bien trop vite. De la vermine. Tout le monde en parle. Mais de la Palestine. Plus personne n'en parle. On vit sous le dict, le dictat, la dictature de l'impersonnel. D'une parole anonyme et d'une force maligne dont l'essentiel de l'activité consiste à noyer le poisson. Quelle étrange expression, noyer le poisson. C'est tout ce qu'ils ont trouvé pour que leur péché passe inaperçu. Noyer le poisson. Noyer le poisson, c'est diluer leur délit sans risquer d'être poursuivi pour délit de fuite. Noyer le poisson, c'est mettre l'impensable sur la table sans que le coupable se sente coupable. Ni le responsable est responsable. On va essayer d'y voir plus clair en se mouillant au lieu de continuer à noyer le poisson comme le font si bien les guignols de l'info en combinant le vrai et le faux. On dit qu'on achète l'or noir au sale blanc. On leur vend des armes et puis on les désorme en leur faisant la guerre pour qu'ils nous vendent leur pétrole beaucoup moins cher et pour qu'à leur dépens on prospère. On prospère. Alors on voit tout de suite de quoi mais pas de qui on parle. Ce cycle est infernal. Mais ça en dit long sur les nuisances des puissants. La puissance de l'argent, le capital qui ne distingue pas le bien du mal. On le sait mais on fait mine de ne pas le savoir. Le terrorisme n'est pas n'importe quelle marchandise. C'est de l'argent. Une devise qui dynamise tout le marché financier où tout s'achète et tout se vend au plus offrant. Alors les uns thésorisent. Les autres terrorisent. plus de morts plus de morts ça veut dire plus de blé et plus de blé pour les détenteurs de capitaux. Capitaux. Il faut qu'on se le dise le capitalisme a de plus en plus besoin de morts pour vivre. On l'a compris ce genre d'infos n'est jamais relayé que par les folles d'une ogie par les guignols et compagnie qui forcent le trait pour qu'on n'aille jamais voir de près. Mais à qui profite le crime ? À celui qui a les riches comme amis intimes ? On en rit en croyant que c'est pour rire alors que c'est pourri. j'ai failli oublier de préciser que le poisson que nous nous employons à noyer c'est nous les fiches les pigeons les dindons de la farce c'est avec notre peau sur les eaux qu'on finance le terrorisme qui rapporte plus qu'il nous coûte. Et tous ces attentats qui mettent en danger l'intégrité de nos états c'est de la poudre aux yeux un voile de maillard samsa qui fait passer l'illusion pour une valeur pour qu'on accède jamais au nirvana qui voit jusqu'à quel point la valeur est d'une illusion. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant c'est l'histoire d'un beau jour que moi petite enfant je voulais très heureux pour toute la planète je voulais j'espérais que la paix règne en mettront ce soir de noël mais tout a continué mais tout a continué mais tout a continué non non rien a changé tout tout a continué non non rien a changé tout tout a continué hey 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 il n'y a plus plus d'utopie plus d'horizon utopique triste topique pour nos visions politiques le meilleur n'aura pas lieu on aura désormais toujours droit au moins pire le moins mauvais au lieu du vrai plus de paradis plus d'enfer juste impurgatoire parce que nous ne sommes ni anges ni démons mais bêtes seulement des bêtes de somme c'est la version tragi-comique de toute politique qui trouve les moyens et ne cherche plus les fins à poursuivre elle sert sans que l'on sache ce qu'elle sert et à quoi elle sert service minimum pour assurer la subsistance à tous les vices les vices de forme qui attestent bien qu'il n'y a plus de fond de fondement de fondation la surface comme seule interface une drôle d'architecture une superstructure coupée de son infrastructure une sous-culture sans lien avec la nature une histoire sans mémoire ça sonne creux on répète le même texte comme des êtres qui ont perdu la tête on ne cherche plus la sortie juste l'impression de s'en sortir de fuir se tirer d'affaires dans un monde où il n'y a plus rien à faire parce qu'il est petit tout petit nous n'avons plus aucune raison aucune chance de grandir le jeu ne vaut pas la chandelle il faut donc tirer son épingle du jeu et faire comme le plus commun des mortels jouer à ne pas jouer le jeu de la république de la démocratie de la belle-mère patrie I will survive dit la chanson je survivrai en me contentant du moins mauvais le politiquement correct avec les intentions les plus abjectes le moindre mal est la seule monnaie que l'on puisse échanger quand on ne veut pas changer ils sont où ceux qui se dressent contre l'ironie du sort ils sont dressés mais n'ont plus d'adresse ils sont vivants ils font les morts la révolution c'est maintenant ou jamais et ça tombe mal parce qu'il n'y a plus personne pour la faire continuons à voter pour les mêmes parce qu'il n'y en a pas d'autres ou parce que tout revient au même nous sommes à deux doigts de trouver meilleurs les pires il y en a plus le fond tou on Bonjour personne, ce pays c'est la France, un pays qui va sans doute à sa perte. Il n'est plus ni serein ni souverain. Son peuple meurt de faim, faim de justice et de dignité. Il faudrait précipiter sa chute pour que ce beau pays renaisse de ses cendres. Vous trouverez peut-être les hommes qui vont vous permettre de précipiter ce mouvement. Bonne chance personne. Sous-titrage ST' 501